Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Chers amis, bonjour. Nous avons deux points communs avec nos adversaires de ce dimanche. Les Messins, comme nous, n'ont gagné qu'un seul match à domicile depuis le début de la saison, comme nous, et contre le même adversaire. Et oui, c'était l'équipe de Toulouse. Alors, maintenant, pour notre part, il faut quand même se souvenir que nous avons remporté six de nos sept derniers affrontements face aux Lorrains, qui certes sont à l'instant mieux classés que nous. Deux points nous séparent de cette équipe Messines. Mais si l'on prend ce match dans un contexte un peu plus large, c'est-à-dire en s'approchant de la trêve hivernale, eh bien, on ne peut pas écarter de notre pensée le fait que cette rencontre précèdera la dernière de l'année contre l'Olympique de Marseille. Et face à une équipe Messines qui, qu'on le veuille ou non, reste plus à notre portée que les Fosséens trois jours plus tard, c'est un virage à bien négocier pour l'équipe de Michel Derzakarian. D'autant plus qu'à la lecture du calendrier de cette 16e journée de championnat, nous noterons quand même qu'entre Metz et nous, se trouve l'équipe de Rennes. Et les Rennes affrontent l'équipe de Toulouse, qui est dans notre dos. Donc, deux matchs très importants de bas de tableau. Et si l'on tient compte également que depuis le début de la saison, nous n'avons jamais perdu contre une équipe présentement dans la deuxième moitié du classement, ma foi, ça nous laisse quelques raisons d'espérer qu'au stade Saint-Symphorien, une fois de plus, ça fonctionnera comme Michel Derzakarian l'espère. Parce que nous avons gagné deux fois à l'extérieur depuis le début de la saison à Lyon et à Lorient. Et pourquoi pas à Metz ? Ce serait quand même une sacrée bouffée d'oxygène pour notre équipe, qui, on ne va pas tourner le dos à la réalité, n'est pas au mieux, mais n'est pas encore dans la zone rouge et n'est pas encore au pire. Bon, beaucoup d'espoir donc précède cette rencontre à Metz. que nous vivrons dimanche à partir de 15h sur tous les supports sociaux du MHSC, bien sûr. On vivra ce match et on va croiser les doigts avec une farouche détermination pour remporter ce match, en tout cas avec des arguments pour y parvenir. À dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501